Salutations membres de Winner Team, ici Lambekwasi. Alors, vous tous qui faites les demandes d'adhésion à Winner Team, il peut arriver qu'à la suite de votre demande, on vous envoie un courrier pour vous demander de créer vous-même les comptes par étapes. Créer d'abord le compte principal, vous nous envoyez les informations, on paye, et puis après vous créez le compte, les deux autres fuelles, en vous servant du lien du premier compte qu'on a payé, on va vous donner le lien que vous puissiez payer, enregistrer d'abord les deux fuelles, vous nous envoyez les informations, et puis on paye encore de nouveau. Alors, lorsqu'on vous a adressé le courrier, on a manqué de vous dire que vous devriez relever l'adresse de paiement pour qu'on puisse payer. Parce que même quand vous nous donnez les paramètres de vos comptes que vous avez créés, quand on essaie d'entrer dans le compte, comme notre adresse IP a été bloquée, on n'arrive même pas à avancer pour aller sur le paiement. Donc vous allez nous aider non seulement à créer le compte, mais aussi à relever les adresses pour faire le paiement. C'est pour ça que je vous montre cette petite vidéo. Lorsque vous allez cliquer sur le lien du parrainage qu'on vous aura envoyé, qu'on vous enverra dans le mail, dans le premier mail, alors vous allez tomber sur cette page. Vous allez remplir le formulaire qui est un formulaire de pré-enregistrement. Le compte n'est pas encore créé. Votre compte n'est pas créé, donc pré-enregistrez. Quand vous pré-enregistrez en mettant votre nom et prénom et l'email, vous allez tomber sur cette page-ci. Sur cette page, le compte n'est pas encore créé. Vous n'avez même pas encore de mot de passe, ni de pseudo, ni de username. Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez cliquer sur Lock in your position de ce bouton-là, en vert-là. Juste en bas, il y a un chrono qui est rendu. Vous avez trois jours pour activer le compte. Donc, on est dans le temps, mais vous devrez, quand vous finissez de créer le compte, vous devrez évoluer pour aller remplir le formulaire. Cliquez sur Lock in your position, cliquez sur ça. Et quand vous allez cliquer sur ça, cela va vous ramener sur la paille suivante. Sur la paille où vous allez remplir un formulaire, le formulaire d'adhésion. Vous allez arriver ici. Vous allez remplir le formulaire. Vous allez demander votre nom et prénom. Vous allez remettre. Enfin, ce que vous avez déjà rempli est déjà là. Vous allez demander maintenant votre téléphone, votre username. Il y a trois étapes, quoi. Voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de tout ça, ils vont vous demander de sélectionner la solution de paiement. L'étape 2, regardez là. Vous allez sélectionner la solution de paiement. Vous allez sélectionner l'option 2, c'est le paiement annuel. Parce que vous avez payé 140 dollars. Voilà. Ça, c'est l'étape 2. Après l'étape 2, vous allez passer à l'étape 3 qui est ici. Donc, c'est sur la même page. Pour ceux qui sont sur un portable, la disposition peut changer. L'étape 3, on va vous demander de mettre votre pays. Vous mettez encore votre nom. Tout ça, vous remplissez l'adresse. Là, vous mettez, bon, vous pouvez mettre le pays, la ville, le nom du pays abrigé, le code postal ou bien le code téléphonique. Pour la Côte d'Ivoire, on met par exemple 225. Vous, ils ont mis zip là. Postal, code. Vous mettez ça. En tout cas, vous remplissez, vous mettez quelque chose, ça va passer. Là où c'est écrit state là. Là, ça va prendre 2 à 3 caractères seulement. Vous mettez. Et puis, vous finissez. Dans l'arrivée sur la partie, on doit sélectionner l'option de paiement. L'option de paiement. Sur l'option de paiement. Regardez ici. Juste en bas de là, vous avez mis votre code postal 225 pour la Côte d'Ivoire. Pour les autres, bon, mettez le tour de votre pays. Vous allez cliquer sur là où c'est écrit Select Payment Method là. Vous allez sélectionner crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Sélectionnez crypto-monnaie. Et parce qu'on va payer la crypto-monnaie. Vous cliquez sur le bouton qui est en bas. Il y a un bouton qui est en bas en vert là. Vous validez. Vous dites que je confirme. Ils vont vous présenter vos informations que vous avez déjà remplies. Pour voir si tout est correct. OK. Si vous voyez que tout est correct. Alors totalement en bas, vous validez sur confirmer. Et vous allez donc finir de faire votre enregistrement. Voilà. Quand vous avez su confirmer, vous voyez que tout est OK. Vous cliquez sur confirmer en bas. Vous allez tomber sur la page suivante qui prouve que vous avez fini de faire votre enregistrement. Mais il reste à payer. Vous voyez le bouton qui est là là. Complete MySign a cliqué dessus. Et vous cochez les termes et conditions d'abord avant de cliquer sur le bouton parce qu'il faut accepter les termes et conditions. Alors vous voyez que ici, ce n'est pas encore fini. Mais vous avez déjà mis, créé votre mot de passe que je vous conseille de noter. Votre pseudo, je vous conseille de noter. C'est dans un cahier ou bien dans une feuille qui est juste à côté de vous. Là, vous voyez que c'est mis. Vous avez sélectionné pour un an. Vous voulez être affilié dans ce tout qui fait 140 dollars qui est là. Maintenant, regardez là, il fait la pay with crypto. C'est écrit en noir. Vous ne voyez pas bien, mais crypto, c'est visible. Cliquez dessus et il va vous envoyer sur la page de paiement où vous allez sélectionner où vous allez sélectionner le comment on appelle le la crypto monnaie Tron. Voilà. Pas la crypto monnaie Tron. Allo? Excusez-moi. Pas la crypto monnaie Tron, mais c'est TSCF1, USDT TSCF1 de Tron. Voilà ce que je veux dire. OK? Voilà. Donc, je disais qu'on clique sur ce bouton noir, crypto là, et il va envoyer sur la page pour sélectionner la crypto monnaie qui est USDT TSCF1. Mais ici, c'est écrit USDT entre parenthèses Tron. Vous voyez que ici, on va vous demander de sélectionner le type de crypto monnaie que vous voulez. Donc, vous allez sélectionner la crypto monnaie que vous voulez. Vous voyez que toutes les crypto monnaies sont là. Maintenant, la crypto monnaie de la question, c'est USDT Tron. Là, là. Où c'est écrit? Où c'est en rouge, là? Voilà. Tron. USDT entre parenthèses Tron. C'est ce que vous sélectionnez. Vous cliquez dessus. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez avancer. Vous allez tomber sur la paille suivante. Enfin, sur cette. Et ici, ils vont vous demander de copier. Vous pouvez copier deux montants ici. Copier. Cliquez sur ça. Ça copie automatiquement. Vous collez dans votre e-mail là-bas. Vous nous envoyez. Et puis, l'adresse de paiement. Cliquez ça aussi. Vous nous envoyez. Les deux montants, là. On peut les copier. Cliquez sur copie. Il monte là, là. Quand vous cliquez sur la copie, le montant, vous voyez, ils ont mis 140,09 dollars. C'est pas 0,09 dollars. C'est 140,09 dollars. Tout ça, c'est important. Tout le nombre, là. Donc, nous, on va payer peut-être avec 140,1. Parce que là, c'est 1,9. Donc, on doit mettre 1 pour payer plus que ce qu'ils ont mentionné. Et puis, ici, vous copiez l'adresse. Vous nous envoyez pour que nous, on paye. Mais, si vous arrêtez seulement sur la paille de paiement d'enregistrement, là, nous, on ne peut pas rentrer dans le compte parce qu'on rentre dans le compte, mais pas avoir accès à cette page pour payer parce que notre adresse IP a été bloquée par Libgo lui-même parce qu'il ne permet pas qu'une seule personne fasse plusieurs enregistrements. C'est pour ça qu'on vous sollicite actuellement. Certainement, vous serez sollicité pour d'autres. On ne le fera pas. Et ça, c'est pour juste les 48 heures, là. Nous, on a demandé, on a commandé avec des grands leaders du Crédit Wallet. Donc, on pourra désormais faire les enregistrements du Crédit Wallet parce que c'est avec la crypto-monnaie que ça crée ce problème. Mais avec du Crédit Wallet, on peut enregistrer des milliers de positions sans souci. Donc, c'est temporaire. Donc, pour tous ceux qui ont déjà créé leur compte, on va vous demander de venir en arrière, c'est-à-dire de venir sur cette page-là, de cliquer sur Lock-in. Par exemple, vous avez déjà envoyé vos paramètres et puis on va vous demander, donnez-nous l'adresse. Cliquez sur ça, Lock-in, suivez tout ce que je viens de vous montrer, là, pour retourner, pour arriver jusqu'à sélectionner. Quand vous avez créé sur Lock-in, ils vont vous demander, vous allez tomber sur la page, cette page, puis ici encore sur crypto et ils vont vous envoyer sur cette page, vous copiez le montant et l'adresse, vous nous envoyez puis on fait le PDF. Si vous savez qu'il y a un chrono qui est là, si vous avez envoyé qu'il y a longtemps, qu'on sait que le chrono a à expiré, on va vous redemander encore pour que ça soit plus récent. Donc, quand vous copiez, envoyez ça rapidement, ne copiez pas pour aller traîner. Dès que vous copiez, vous nous envoyez. Copiez l'adresse, vous n'envoyez pas. Si vous avez 14 minutes, après les 14 minutes, si on paye, c'est pas évident que ça passe. Alors qu'on a déjà dépensé. Donc, soyez rapide et copiez, envoyez, copiez, envoyez. Si nous, on regarde l'heure de la réception du courrier que ça a déjà dépassé 14 minutes, on va vous demander encore de nouveau de nous ramener une nouvelle adresse, c'est un nouveau montant qu'on puisse payer. Par exemple, ce montant qui est là peut changer. Or, sachant que de payer autre montant, ça ne passera pas. Donc, prenez ça au sérieux. Merci.